Le présent centre de conducte énergétique est une première en Guinée. Il est financé par le gouvernement guinéen et le fonds d'Abu Dhabi à hauteur de 150 milliards de francs guinéens. Dans ses bâtiments Air Plus 3, plusieurs services seront offerts pour améliorer la qualité de la desserte du courant électrique. Pas seulement, il sera aussi le point focal du réseau électrique des pays limitrophes tels que la Sierra Leone, le Libéria. On a à peu près ici à 78% d'avancement au niveau du bâtiment et on va démarrer toutes les modifications des installations en début d'année prochaine. Toute la partie études est réalisée, donc globalement c'est un projet qui avance normalement. Une fois le centre terminé, les populations constateront par elles-mêmes des changements dans l'utilisation du courant électrique. Normalement, nous devrons d'une part limiter les coupures en réseau, puisque nous serons informés à l'instant T d'un déclenchement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer par du téléphone pour informer une personne, donc ça prend du temps. Là, automatiquement, un changement d'état d'un équipement, d'un ouvrage, nous serons informés tout de suite. Donc, les opérateurs qui seront dans la salle de conduite pourront trouver des circuits de secours permettant de réalimenter la population rapidement. Normalement, ça devrait gagner en temps de réalimentation. Et en plus de ça, si nous avons des grands événements, on pourra faire en sorte de privilégier certaines zones pour des gens qui sont ce qu'on appelle des insuffisants respiratoires ou des hôpitaux. La mise à disposition du centre se fera tout de même en janvier. Pour cette bâtisse, tous les équipements sont disponibles pour son fonctionnement, nous rassure le superviseur de l'infrastructure. Une infrastructure de cet acabit a été réalisée au Togo, au Bénin et au Mali par les mêmes entreprises. C'est au rythme des sons de tam-tam et de la fanfare que la communauté sénégalaise de Guinée a accueilli. Abdel Wahab Benjeloun, candidat à la présidentielle sénégalaise de février 2019. Jeunes et travailleurs, Wahab Président suscite de l'espoir auprès de ses compatriotes vivant en Guinée. On est derrière lui, on est derrière lui, on est venu l'accueillir, c'est notre candidat. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, on a confiance en lui et on sait que, pourquoi pas, il peut être le président du Sénégal. Nous, quand même, nous qui vivons en Guinée ici, on le connaît, on le sait. C'est un travailleur, c'est un jeune qui a de talent, donc c'est un travailleur, c'est un travailleur du monde. Tout Konakiri est derrière lui, tous les jeunes Konakiri, les Sénégalais qui vivent en Guinée, donc on est derrière lui. Entrepreneur vivant en Guinée depuis près de 18 ans, Abdul Wahab est directeur général de Wigo. Il est aussi le président du club de première division Soumba FC de Dubreka. Pour légitimer sa candidature, Wahab a besoin de plus de 52 000 parrainages. Donc, la conquête de l'électorat sénégalais de Guinée s'impose comme une nécessité. À l'heure où je vous parle, on est en train de collecter les signatures qui nous permettront de légitimer notre candidature. Je suis venu à la conquête non seulement de tout suffrage, pas non seulement des Sénégalais vivant en Guinée, parce qu'eux seuls, même si je les respecte tous, ne pourront pas m'élire. Donc, je suis partout, il y a un Sénégalais. Je pense que je suis en train de tout faire pour essayer de lui faire voir notre vision de notre pays, pour qu'ensemble qu'on puisse construire un Sénégal qui sera fort, un Sénégal qui est soucié de son développement. En attendant la confirmation de sa candidature, le natif de la SICAP Liberté 5 se présente comme la seule alternative crédible pour rendre au Sénégal toute sa force à travers sa jeunesse dynamique. En dépit de la météplicité des entreprises minières, la presque totalité des routes de Boké se degrade, soit sous le poids de l'âge ou celui des gros porteurs. Conscients de cette réalité, les jeunes du quartier Tomboya veulent eux aussi participer de leur façon au processus de développement local. Bon, nous sommes juste en face de l'ancienne commune. La dernière fois, on était en face de la gendarmerie. Juste après, on va continuer vers la pharmacie de M. Nabe, après on va vers la grande mosquée centrale, s'il nous le permet. Le président du conseil du quartier de Tomboya salue cette initiative citoyenne. Un jour, parce que déjà pendant la saison pluvieuse, il y avait maintenant un grand fossé là, toujours au Carrefour à Saint-Quentin. Maintenant, ça a emmerdé les usagers de passage. Maintenant, les gens se sont retrouvés, ils disent que maintenant, le président, c'est ce qu'on va faire. On va se contribuer maintenant pour qu'on puisse même combater ce trou là. Pour renforcer la volonté des jeunes, l'Union des transporteurs de Boké a apporté son soutien à travers des sergements de latérite et de sacs de ciment. Si la jeunesse de Tomboya décide de réparer les voiries urbaines de la ville de Boké, nous ne pouvons pas rester en marge. Personnellement, j'ai mis à leur disposition mon camion Ben, une manière de les accompagner. Cet appui ne laisse pas indifférent les autorités locales. Le secrétaire général sargé des affaires administratives de la commune urbaine s'est rendu sous le terrain pour constater les faits. Il se rejouit de cette participation citoyenne. Depuis avant-hier, je suis informé que l'Union des transporteurs de Boké veut venir en flèche pour pouvoir aider la ville de Boké à travers la jeunesse des quartiers installés. Et ce don, l'appui là, c'est fait pour la commune urbaine de Boké. Les jeunes du quartier Tomboya sont désormais engagés à élargir leur action à d'autres lieux publics de la commune urbaine de Boké. Comme il est de coutume pour chaque sélection nationale qui prend part à une compétition internationale, il faut passer à la traditionnelle remise de drapeau. Ce mardi, au département en charge des sports, l'équipe nationale de Handball Senior de Guinée a été reçue pour recevoir les tricolores qui flottera pendant les phases finales de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations d'Armes de Handball prévue au Congo-Brazzaville du 2 au 12 décembre 2018. Les autorités sportives exhortent les filles à défendre la patrie. Et pour Bantamasso, la fédération guénéenne de Halbal est la meilleure fédération. On donne le drapeau à une équipe nationale. On joue l'hymne national pour une équipe nationale. Vous allez défendre la patrie. La fédération du handball fait partie des plus grandes fédérations de notre pays. Ça, qu'on aime la fédération, qu'on ne l'aime pas, la fédération fait du très bon boulot. L'instance dirigeante du handball guénéen espère aller loin pour jouer la Coupe du Monde. Il faut cette fois-ci aller très loin, aller jusqu'en demi-finale et essayer. Parce que notre objectif, c'est comment se qualifier à une phase finale d'un championnat du monde. Donc pour se qualifier, il faut être parmi les trois premiers de la compétition. Cette fois-ci, à cause de ça, nous n'avons pas lésigné sur les moyens. En rappel, dix équipes réparties en deux poules prennent part à cette compétition continentale, à savoir poule A, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie. Poule B, Angola, tenant du titre Congo, pays haute R des Congo, Guinée et Maroc. Les quatre premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. À la fin du tournoi, les trois premières équipes sont qualifiées pour le championnat du monde 2019 et la première s'est qualifiée pour les yeux de Tokyo en 2020. La Guinée entre en lice le dimanche 2 décembre contre la ténante du titre Angola à partir de 13h. La capitaine du Cili en bal rêve de finir premier sur le podium. Déjà, c'est un honneur. Je pense que pour tout le monde, pour toute l'équipe, c'est un honneur de recevoir le drapeau du ministre des Sports et d'aller défendre les couleurs de la Guinée à la Cannes au Congo. On va tout faire déjà pour être dans les trois premières pour pouvoir participer à un mondial au Japon. Et puis, pourquoi pas la première place ? Bon, c'est bien. Je ne croyais pas en pouvoir faire ça. Voilà, ça va. Mais c'est malheureux. On n'est pas équipés pour rouler au froid. Ça devient dur depuis un an. Depuis un an, ça devient dur. Mais en fait, ça va quand même. Mais je m'entendiens quand même. Je m'entendiens. Je ne veux pas faire des records. Mais je m'entendiens tous les jours au matin. Il n'a jamais voulu s'arrêter. C'est un médecin qui pense que c'est trop dangereux pour lui. Mais je connais Robert, il est très sage. Il ne va jamais au-delà de ses limites. Et surtout, il s'entraîne tous les jours. Tous les jours, il fait entre une demi-heure et une heure de gymnastique. Et également, 20 minutes de home trainer. C'est génial. Sous-titrage ST' 501